L'Orient reste sur une défaite à Rennes et un nul face à Auxerre, l'idéal ce serait de prendre combien de points en décembre ? On joue deux matchs à domicile, ce serait bien de prendre 6 points. Maintenant on a fait un match nul contre Auxerre alors qu'on pouvait prétendre à prendre les 3 points. Maintenant on reçoit Marseille, donc ça va être à nous de réaliser les mêmes matchs que contre Auxerre en mettant un peu plus de vie et de l'envie pour marquer ce but. Justement, comme tu le dis, on reçoit Marseille mercredi. Quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe ? Marseille c'est une grosse équipe, ça fait partie des 4 grosses équipes de ce championnat. Ils ont été éliminés en ligne des champions, hier ils ont eu un peu de mal à gagner contre Boulogne. Maintenant voilà, c'est un ensemble d'individualités qui est fort. Ils ont quelques absents Nyang et Brandao, donc voilà, maintenant ils ont des remplaçants aussi qui ont beaucoup de qualités. Donc je pense qu'il faudra faire attention. C'est une équipe un peu comme Auxerre, avec plus de poids offensivement. Tu parles des absences de Nyang et Brandao, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous ? Oui, ça peut être une bonne nouvelle. Après, je sais qu'ils ont d'autres attaquants comme Morientes ou Koné qui peuvent prétendre à jouer devant. Donc ça va être un match difficile. Ils ont un groupe de 25 très bons joueurs. Donc voilà, c'est un match difficile. Mais bon voilà, si on réédite la même prestation que contre Auxerre, on peut essayer de prendre les 3 points. Comme tu l'as dit, malgré ces absences, ça reste une équipe solide. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour les tenir en échec ? Le même match que contre Auxerre, être solide défensivement, faire attention au long ballon dans la profondeur, rester concentré, être en bloc. Et puis après, offensivement, prendre des initiatives, garder le ballon, imposer notre rythme. Et puis dans les 30 derniers mètres, essayer de percuter leur défense pour trouver des décalages et pour avoir des occasions. Quel est ton pronostic ? 1-0. Merci. 1-0.